... Gérard Netter, bonjour ! Vous avez co-écrit avec Marie-Chantal Nyeranessa, témoignage d'une petite fille rwandaise, sous-titrée de l'Exode à l'Exil, aux éditions L'Art Matin. Alors, de quoi parle ce livre ? Ce livre est un témoignage, le témoignage d'une petite fille qui a vécu à 9 ans les drames de la guerre, du génocide rwandais, et l'Exode, pendant 5 ans, elle a traversé le Zahir d'Est en Ouest, sur 2000 km, sous les bombardements et les poursuites de l'armée rwandaise, et de l'armée rebelle des Aïroises. Et puis, ça raconte ensuite, elle est arrivée au Congo-Razaville, puis à Yandé, puis à Paris. Et donc, c'est l'Exode, de l'Exode à l'Exil. Est-ce important pour vous de témoigner le témoignage ? Le témoignage est très important, d'abord parce que c'est un drame dont on n'a peu entendu parler. Je pense que, et surtout, l'histoire a démarré. J'ai rencontré Marie Chantal sur un plateau de télévision. En fait, elle avait invité son professeur à qui elle voulait rendre hommage, ce professeur qu'il avait accueilli dans cette classe non francophone au collège, elle avait 16 ans. Et elle a évoqué un peu son témoignage. Moi, j'étais invité par une de mes anciennes élèves aussi, qui voulait me rendre hommage. Et à la fin, elle m'a demandé, elle m'a expliqué, elle voulait garder une trace de ce qu'elle avait vécu, elle n'en avait jamais parlé, elle avait évoqué deux, trois bribes de son vécu à la télévision, mais ce n'était pas ce qu'elle voulait en premier. Donc, à la fin de l'émission, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à témoigner. Elle voulait garder trace de ce vécu. Elle se demandait comment elle pourrait le raconter à ses enfants. Voilà, à peu près l'histoire. Et alors, justement, comment avez-vous procédé à l'écriture de ce livre, pas rédigé à quatre mains, mais en tout cas, déclamé à une voix et rédigé à deux mains ? Eh bien, en fait, elle m'a raconté, elle a enregistré des bribes de récits qu'elle a enregistrés, qu'elle m'a envoyés, et j'ai retranscrit par écrit. Ensuite, il a fallu s'ajuster par des allers-retours sur ce que je comprenais de son récit, parce qu'il y avait des problèmes peut-être de vocabulaire, de mots à ajuster, et puis de compréhension de l'histoire. Et petit à petit, comme ça, on a progressé et on a construit ce témoignage. Et alors, la notion de résilience dans ce livre ? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce vécu est terrible, et Marie Chantal a traversé toutes les épreuves, et elle s'est intégrée, elle est arrivée à Paris sans parler français, et elle a trouvé un métier, elle s'est complètement intégrée, et je pense que c'est une très belle leçon de résilience, justement, par rapport à ce vécu. Et puis, c'est réconfortant de voir qu'il y a eu quand même un accueil, et que la France a pu accueillir cette petite, cette adolescente qui était adolescente, et qui est maintenant une jeune femme, qui a des enfants, et qui semble heureuse, même si le traumatisme est présent, et qu'elle fait toujours des cauchemars, et que c'est toujours extrêmement grave. Difficile. Difficile. Sous-titrage ST' 501